Hey ! Salut à tous, ici Revo et bienvenue pour les 10 métiers qu'on rêverait tous de faire. Alors vous êtes étudiant ou à la recherche d'un emploi, et bien vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais donc vous présenter 10 métiers dont vous ne connaissiez peut-être pas l'existence, mais qui vont à coup sûr vous faire fantasmer. D'ailleurs, si tu souhaites d'entrer me mettre en extase, n'hésite pas à laisser un énorme pouce bleu. Voilà, et puis sur ce, on est parti ! Travel blogueur. Et on commence fort avec ce nouveau métier 2.0, qui consiste à se balader gratuitement dans les plus beaux endroits sur Terre. Il suffit simplement d'avoir une grosse communauté sur les réseaux sociaux, et des hôtels ou des sites touristiques sont prêts à vous payer pour parler d'eux. C'est le cas de Brooks Howard, par exemple, une jeune Australienne qui parcourt le monde sans dépenser le moindre sou. Pas mal, non ? Perso, si des hôtels veulent faire pareil avec moi, allez-y, je suis dispo. Spectateur de Netflix. Qui n'aime pas passer de longues heures devant la télé à mater des séries ? Eh bien, Josh Garrel et Kip Skoll sont payés par la marque Netflix à regarder des films et des séries pendant des heures afin de taguer le contenu pour améliorer leur système de recommandation. En gros, t'es payé à regarder la télé. Trop cool ! Testeur de toboggan aquatique. Oh là là, le rêve ! Seb Smith a été choisi parmi 2000 candidats pour tester les toboggans aquatiques des hôtels First Choice partout dans le monde. Pendant près de 6 mois, il a été payé à descendre des toboggans et les noter par rapport au niveau des claboussures et du facteur d'adrénaline. Euh, il ne reste pas 2 ou 3 toboggans à tester par hasard ? Testeur de duvet. Alors là, j'annonce, le métier est juste ultra lourd. La marque John Lewis, marque anglaise, emploie une personne pour passer ses journées à choisir les duvets les plus doux et les plus luxueux. Payer à dormir, c'est juste le feu. Reporter de festival. Vous aimez la musique et voyagez, alors ce job est parfait pour vous. Avec So Music, on te donne accès à 4 des meilleurs festivals en France et même en Europe pour assister au concert et ensuite faire des reportages dessus. En plus d'avoir un accès gratuit au festival, le poste est rémunéré 1500 euros par mois en plus des frais de déplacement, de repas et d'hébergement. Goûteur de chocolat. Oh là là, j'adore le chocolat. Eh bien, si toi aussi tu aimes ça, tu n'as qu'à faire comme Alex Emerson White, une employée de la marque Marks & Spencer qui a pour job de parcourir le monde et de manger du chocolat tous les jours afin d'en dénicher les meilleurs ingrédients pour la fabrication d'œufs de Pâques. Ça c'est vraiment parfait pour moi, mais vraiment. Testeur de jeux vidéo. Bon ben là, on est pas mal, non ? Être payé pour jouer aux jeux vidéo toute la journée, c'est plutôt cool. Employé généralement par des marques, les testeurs doivent repérer tous les bugs du jeu et dire ce qui va et ne va pas. Gardien d'une île paradisiaque. Certainement un des métiers les plus cools. Ben Southall, un jeune anglais, a été sélectionné pour un contrat de 6 mois pour s'occuper d'une île paradisiaque. Son but était de nager, explorer, se détendre et tenir un blog sur ses occupations. Il a quand même été payé près de 80 000 euros. 80 000 euros pour être en vacances ? Moi j'accepte direct. Et vous ? Nounou de panda, direction la Chine pour trouver le job le plus mignon du monde. C'est donc au centre de recherche et d'élevage de panda dans la province de Sichuan en Chine qu'existe le métier de nounou de panda qui consiste à s'occuper des pandas en partageant leur joie et leur peine. Ouais, c'est un peu comme si tu étais payé en fait à jouer avec de grosses peluches. Le kiff. Et enfin le dernier, c'est le mien, youtubeur. Celui que vous me permettez depuis quelques temps maintenant d'exercer pour mon plus grand bonheur. Alors si tous ces métiers me font rêver, sachez que le mien aussi. Et c'est grâce à vous. Alors merci. Et bien voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager un maximum de fois cette vidéo. Venez me rejoindre comme d'habitude sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et Periscope Revo officiel. Rendez-vous le 9 juillet à Nice pour ma rencontre abonnée. Et à la prochaine, salut ! Kiki ? Merci. Merci. Merci.